du chef de la diplomatie russe dans notre pays. Quel enseignement tirer de ce séjour malien? La rédaction tente d'apporter quelques éléments de réponse dans cette édition. La visite est dite mémorable et solidifie en tous les cas les relations qu'entretiennent nos deux pays depuis fort longtemps. Maintenant, quelle est retombée peut-on attendre de cette première visite de Sergei Lavrov dans notre pays? Le commentaire de Omar Moussa Traoré avec la voix de Garibou Pérou. Ce sont donc les autorités de la transition avec à leur tête le chef de l'État, le colonel Asimé Goïta, qui ont pris l'initiative de ce que l'on pourrait appeler la réactivation d'un lien historique existant entre malien et russe. Le Mali et la Russie ont un long cheminement commun. Leur coopération remonte au début des années 60. Les deux pays nouent des relations économiques, militaires et culturelles. C'est ainsi que l'URSS devient alors l'un des principaux partenaires commerciaux du Mali avec environ 42% des échanges dans les années 64-65. Plusieurs accords de coopération sont alors signés par les deux pays. Des faits marquants ont retient l'ouverture d'une ambassade soviétique le 28 janvier 1961 à Bamako, la signature d'un accord de coopération minière signé le 21 février 1961, la participation à la construction du stade Omniswar Modibo Keïta de Bamako, le soutien à la compagnie aérienne Air Mali, totalement équipée d'appareils russes. On en oublie volontiers. La visite effectuée par le chef de la diplomatie russe dans notre pays, c'est 7 février 2023, a assurment une porte lourde d'essence. Elle vient confirmer que notre pays est résolument engagé dans une diversification de son partenariat, ce qui cadre parfaitement avec l'engagement des autorités à inscrire leurs actions dans une dynamique de souveraineté retrouvée. Les partenariats avec la Russie devenus désormais stratégiques dans le domaine de la défense et de la sécurité ne devraient pas tarder à produire des retombées concrètes dans les jours à venir. Les deux pays ont convenu de renforcer les liens économiques et commerciaux. Les relations devraient donc s'étendre à la prospection géologique, aux ressources minérales, à l'énergie, aux transports, aux infrastructures et à l'agriculture. Sergueï Labrov a également confirmé la volonté de son pays à promouvoir ce qu'il appelle les principes de la parité souveraine des États. Nul doute que le Mali peut continuer de compter sur le soutien de la Russie pour remettre les choses à l'endroit. Lui qui est souvent confronté à une instrumentalisation des droits humains en politique étrangère. Journée du bain